15 couverts ce jour, régulièrement complets. Difficile d'imaginer que cet établissement a ouvert il y a tout juste 4 mois. La responsable, Marlène Ducrot, aurait dû accueillir ses premiers clients fin mars, en pleine crise sanitaire. La création d'entreprise, d'une façon générale, c'est déjà un parcours du combattant. Là, c'est vrai que les conditions étaient vraiment, vraiment particulières. Mais après, au stade où moi j'en étais, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et puis après, on ne réfléchit pas. Quand il faut qu'on lance son activité, on se met à fond et on avance. Au contraire, d'autres porteurs de projets ont préféré reporter, voire annuler leur désir d'entrepreneuriat. Dans le Gard, la création d'entreprises a diminué de moitié pendant la période de confinement. En avril et en mai, 503 commerces ont vu le jour, contre 1049 en 2019. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cette baisse. Il a fallu attendre juin pour un retour à la normale. Une reprise qui impacte les salariés de cette association, chargée de soutenir financièrement les entreprises. Le Covid a un petit peu tout chamboulé. Les gens ont été un petit peu à l'arrêt. Les projets ont mûri. Les gens sont sortis de ce confinement et ils ont effectivement souhaité créer, développer leur activité. Et donc, ça a été aussi un révélateur. Les créateurs d'entreprises sont aujourd'hui choyés, parfois même encouragés financièrement. Fraîchement installés, ce lunetier n'a pas eu la chance d'obtenir les mesures de soutien mises en place par le gouvernement. Son entreprise ne rentre pas dans les critères d'attribution. C'est compliqué de ne pas avoir d'aide quand les autres en ont et qu'on est dans le même bateau. Il va nous falloir un an, un an et demi pour essayer d'être rentable. Plus long que prévu. C'était quoi selon vos prévisions ? 6 mois. Pour que l'envie d'entreprendre perdure, la Chambre de commerce et d'industrie du Gard a mis en oeuvre des dispositifs exceptionnels d'accompagnement. C'est au cas par cas. Et on va chercher des solutions. Encore une fois, ça va dépendre du type de statut de société, quelle est la logique de l'activité, où ils en sont. Et on va travailler avec eux pour les aider. Depuis trois ans, le Gard enregistre pas moins de 1000 entreprises supplémentaires chaque année. Avec un ralentissement des créations mais peu de fermetures cette année, la situation reste équilibrée. Il faudra attendre le premier trimestre 2021 pour mesurer réellement l'impact de la crise sanitaire sur l'activité économique gardoise.